Et on va plus loin avec notre invité, Grégory Michel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l'Université de Bordeaux. Doit-on s'alarmer de la santé mentale des étudiants ? Oui, il faut qu'on s'alarme parce que justement, c'est indiqué dans votre reportage, la dernière étude de l'Observateur de la vie étudiante souligne que un tiers des étudiants présentent des signes de détresse psychologique, c'est-à-dire des signes anxio-dépressifs, surtout de l'anxiété, et ça a été bien souligné dans le reportage, c'est-à-dire qu'ils ont effectivement des peurs diverses. Ils ont tendance à cumuler, on va dire, des facteurs de stress qui sont liés déjà à l'isolement social, à une période de leur vie où au contraire, plutôt les jeunes sont ouverts vers l'extérieur et ont envie effectivement de bénéficier de soutien affectif, de soutien amicaux. Là, ils sont au contraire confinés. Et puis des inquiétudes concernant bien sûr leur avenir. Ça doit dire qu'il est effectivement assez anxiogène. Et puis un avenir beaucoup plus pratique qui est celui effectivement de leurs études. Et ça a été indiqué dans le reportage. C'est-à-dire qu'un étudiant mentionne même la qualité, on va dire, de sa formation qui est remise en question. Donc oui, c'est effectivement une population qui est à surveiller. C'est un tout si je vous comprends bien. Est-ce que ça veut dire que ces effets-là peuvent être durables après cette période de confinement ? Et est-ce que c'est pas là où c'est inquiétant ? Alors généralement, ce qu'on retrouve dans la symptomatologie anxieuse, c'est justement une période un petit peu de lutte. C'est-à-dire les personnes qui vont avoir tendance, on va dire, à essayer de lutter contre l'émergence justement de tristesse, de moments effectivement de découragement. Parfois c'est exprimé, mais au contraire là, ils sont dans une sorte de pression parce qu'ils doivent suivre les cours. Et parfois de façon assez harassante, ça a été aussi bien souligné, c'est-à-dire avec parfois un nombre d'heures très important. Dans le cadre de cours distanciels, donc qui mobilisent, on va dire, des capacités, on va dire, d'attention, de concentration de façon un peu inédite. Et donc on peut effectivement s'inquiéter sur les répercussions à long terme, c'est-à-dire à partir de quel moment ils risquent de lâcher prise, c'est-à-dire peut-être d'exprimer d'autres symptômes qui peuvent être de nature peut-être un peu plus dépressifs. Alors que dit le professeur que vous êtes ? Il faut déconfiner ? Il faut déconfiner à partir du moment où on adopte aussi des conduites prudentes. C'est-à-dire qu'il faut effectivement trouver une sorte d'équilibre dans ce contexte sanitaire entre bien sûr l'éducation, l'économie et bien sûr la santé. Mais il faut sans doute préparer, on va dire, ce déconfinement. Et c'est pour ça que ce qui se joue maintenant, c'est vraiment une sorte de modalité pour les étudiants qui serait ancrée sur une sorte de ritualisation. C'est-à-dire que c'est important pour eux de maintenir, on va dire, un rythme, un rythme de travail, mais aussi un rythme dans leur vie personnelle, l'alimentation, le sommeil, qui est souvent très impacté par justement les inquiétudes diverses et variées, c'est-à-dire avec des troubles de l'endormissement, des sommeils qui ne sont pas réparateurs. Donc oui, il faut effectivement accompagner ces jeunes et les amener à sortir, on va dire, de cette situation le plus facilement possible.